Il est environ 18h ce mercredi, lorsque les agents de la brigade intérieure des douanes de Tours repèrent sur la 10, au nord du péage de Sorigny, un poids lourd provenant d'Espagne. Plusieurs indices nous ont amené à faire un contrôle approfondi, notamment un vif intérêt de la part de notre chien qui était très excité aux abords du camion. Donc on l'a monté dans la cargaison, comme on le fait régulièrement, et là, à plusieurs endroits, il a marqué ce qu'on appelle marqué, il gratte en général quand il y a des odeurs qui l'intéressent. Et à l'issue de ce marquage, on a procédé à un contrôle approfondi par un des potages, des marchandises, qui étaient des carottes, conditionnées dans des sacs de 10 à 20 kilos. Et on s'est rendu compte très vite qu'à l'intérieur de ces palettes, une cheminée avait été créée, avec à l'intérieur des produits stupéfiants, de la résine de cannabis. A la clé, 2 tonnes 160 de cannabis, la plus grosse saisie de l'histoire de la brigade de Tours. Mais pour elle, le plus intéressant, c'est la suite qui sera donnée à cette intervention. C'était une cargaison qui était destinée au marché français, ce qui est quand même assez rare sur l'autoroute A10, où nous avons plutôt tendance à avoir des prises qui sont destinées à l'Angleterre, donc avec un déroulement qui est beaucoup plus délicat à gérer, alors que là, nos services de police vont pouvoir enquêter, et on espère que ça mettra un certain réseau de trafic de stupéfiants. La police judiciaire va donc à présent enquêter sur cette affaire. Le conducteur du poids lourd, un Italien âgé de 58 ans, risque une amende équivalente à la valeur des stupéfiants, soit plusieurs millions d'euros, et des années de prison.